Bonjour, dans cette vidéo on va voir un exercice sur le valeur absolue. L'objectif de cet exercice est d'écrire sans le symbole de valeur absolue chacune des expressions suivantes. On commence tout d'abord par l'expression A. L'expression A égale valeur absolue de x, y fois valeur absolue de 2x sur 3y. On va voir que c'est une valeur absolue de A fois valeur absolue de B. C'est une forme valeur absolue de A fois B. Il y a une multiplication entre deux valeur absolue. Il y a une expression A à 2, valeur absolue de x, y fois 2x sur 3y. Alors cette expression égale valeur absolue et on a x, y fois 2x sur 3y. C'est égal de x2y sur 3y. Comme y est différent de 0, alors on peut simplifier par y. On obtient valeur absolue de 2 tiers x2. On a 2 tiers et positif et on a aussi x2 et positif, alors 2 tiers x2 est positif. Comme on a 2 tiers x2 est positif, alors valeur absolue de 2 tiers x2, c'est égal de 2 tiers x2 lui-même. C'est pour l'expression A. On passe à l'expression B. On a B égale valeur absolue de 3x moins 9 sur valeur absolue de 2x moins 6. On a d'expression B. Donc, dans la première position, on a des valeur absolue de 2 tiers. en facteur. Il y a un numérateur, valeur absolue de 3 facteur x-3 en facteur, en numérateur, il y a un numérateur, valeur absolue de 2 facteurs x-3. Nous avons fait une propriété de valeur absolue de a fois b, c'est égal à valeur absolue de a fois valeur absolue de b. Nous avons donc dans l'éctobre, valeur absolue de 3 facteur x-3 sous la forme valeur absolue de 3 fois valeur absolue de x-3. De même, b directe à valeur absolue, les deux facteurs x-3 sous la forme valeur absolue de 2 fois valeur absolue de x-3. On peut simplifier valeur absolue de x-3, on obtient alors valeur absolue de 3 sur valeur absolue de 2. Comme 3 est positif et 2 est positif, alors valeur absolue de 3 sur valeur absolue de 2, c'est égal à 3 sur 2. On passe à l'expression c, dans cette expression on a c'est égal à valeur absolue de x-3 plus 2x sur valeur absolue de x. Nous avons donc fait une factorisation de x-3 plus 2x et de x en facteur. Nous avons donc fait une expression c'est égal à valeur absolue de x-3 plus 2x sur valeur absolue de x-2 plus 2. En fait faire faire une expression c'est égal à valeur absolue de x-2 plus 2. Comme on a x2 est positif et on a aussi 2 est positif, alors x2 plus 2 est positif. Par suite, valeur absolue de x2 plus 2, c'est égal x2 plus 2 lui-même. On passe à l'expression D. Dans cette expression, on a valeur absolue de 2x moins 1 fois valeur absolue de 2 moins 4x. Blahez, bétaine de valeur absolue, fin et hâte de 2 en facteur. On a besoin de l'expression égale à valeur absolue de 2x moins 1, c'est égal à valeur absolue de 2 moins 4x. C'est égal à valeur absolue de 2 en facteur, donc on a 2 facteur, 1 moins 2x, afin d'être valeur absolue. On a donc l'impression que valeur absolue de A fois B, c'est égal à valeur absolue de A fois valeur absolue de B. Il y a une valeur absolue de deux facteurs 1-2x Fini que tu es bas, valeur absolue de 2 fois valeur absolue de 1-2x Quand même, nous nous savons que la valeur absolue de 1-b C'est égal à la valeur absolue de b-a Il y a une valeur absolue de 1-2x Fini que tu es bas sur la forme valeur absolue de 2x-1 Retirons-nous de l'expression d égale Valeur absolue de 2x-1 Fois valeur absolue de 2 fois valeur absolue Ma hal 1-2x Fini que tu es opposé à 1-2x Qui est 2x-1 Et bien sûr, nous allons enchaîner la valeur absolue de 2 Parce que la valeur absolue de 2 est la valeur absolue de 2 Mais nous avons une expression de 2 fois valeur absolue de 2x-1 au carré Nous avons une propriété qui est la valeur absolue L'al-a au carré c'est égal à a au carré C'est-à-dire, valeur absolue de 2x-1 au carré c'est égal à 2x-1 au carré C'est l'expression d but c'est deux facteurs 2x-1 au carré Et quand on a accepté l'expression d but c'est le symbole de la valeur absolue On passe à l'expression e L'expression e égale Valeur absolue de radicale de x2 plus 5 moins 2 Fois valeur absolue de radicale de x2 plus 5 plus 2 Nous allons savoir qu'il y a une valeur absolue de a fois valeur absolue de b Il y a une multiplication d'une valeur absolue Et il y a une multiplication d'une valeur absolue de 9 c'est le valeur absolue Il y a une expression e égale à valeur absolue de a fois b C'est-à-dire, valeur absolue de radicale de x2 plus 5 moins 2 Facteur radicale de x2 plus 5 plus 2 Il y a une valeur absolue de 2 valeurs absolues Et il y a une valeur absolue de 2 facteurs Il y a deux facteurs qui sont sous la forme a-b et a-b Le produit à a-b, facteur a-b C'est-à-b, c'est égal à a au carré moins b au carré Il y a une valeur absolue de radicale de x2 plus 5 au carré Le produit à a au carré moins 2 au carré Le produit à b au carré Il y a une valeur absolue de radicale de x2 plus 5 Le produit à 2 au carré, c'est égal à 4 Il y a une valeur absolue de x2 plus 1 Mais maintenant, le x2 plus 1 est positif Alors, valeur absolue de x2 plus 1 C'est égal à x2 plus 1 lui-même Nous sommes à l'âme de la course de l'exercice Merci pour votre attention Merci pour votre attention Merci.